Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Kelly Massol, la fondatrice de la marque Les Secrets de Loli et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir l'épisode que sans doute je vais préférer tourner puisque j'ai une super invitée qui s'appelle Fadili Kamara. et Fadili, présente-toi à nos auditeurs. Bonjour. Je sais rester dans le thème. On avait dit que ça commencerait comme ça. Non, Fadili, plus sérieusement. Non, plus sérieusement, Fadili Kamara, je ne sais jamais comment m'introduire. C'est dur, hein ? C'est pas facile, moi je ne sais pas du tout me raconter, donc je dirais comédienne, stand-upeuse, humoriste, actrice, tout ce que vous voulez, voilà, vivante. Voilà. Artiste. Artiste, je suis une artiste. Je voulais pas le dire, mais je suis une artiste. Mais ça, tu l'es, tu l'es. Tu l'es, tu l'es. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas Fadili, est-ce que tu peux nous dire comment un petit peu t'es arrivée dans ce monde-là, cet univers, l'univers artistique ? Alors, alors, je... Je voulais être artiste quand t'étais... Alors, je pense que comme plein d'enfants, j'ai voulu être plein de choses. Moi, je voulais être archéologue. Je voulais être archéologue. Je voulais être pompier, t'inquiète. Ah ouais, non, mais on a vraiment eu des ambitions, voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit à un moment dans mon enfance de me dire, ah, j'aimerais bien être actrice. Ça m'est arrivé en regardant Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. J'étais là, c'est trop bien, moi aussi, je veux être un elfe. Et en fait, en grandissant, je m'étais complètement enlevé ça de la tête. Quoique, c'était toujours dans un petit coin. Ouais, c'est toujours. Quand c'est là, c'est inné. C'est toujours là. Et en fait, j'ai fait des études de communication. Et en fait, je me suis retrouvée à... Je me suis retrouvée à faire un stage sur une chaîne de télé qui s'appelait Be Black. Oui. C'était une chaîne très musicale. Et ils diffusaient un reportage. Enfin, un reportage, pas du tout. Une émission un peu comme le Jamais Comedy Club qui s'appelait Le Samba Show et sa Team Durée. Oui. Et donc, comme c'était diffusé sur cette chaîne, il fallait aller sur le tournage de ce show. Et en fait, je suis devenue pote avec des humoristes. Surtout un qui s'appelle Prince, que j'embrasse. Parce que ce mec-là, c'est clairement lui qui m'a mis cette petite graine dans la tête. En tout cas, qui a remis de l'eau dessus. Parce que je l'aidais de temps en temps à écrire. Et c'est lui qui m'a dit, pourquoi tu ne montes pas sur scène ? Franchement, tu es marrante. Tu écris un petit peu, monte sur scène. Et moi, j'étais là, c'est mort. Non, 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 non. Il y a le Jamais Comedy Club. Il y a tous les gens que j'aime bien qui sont à la télé. Mais moi, ce n'est pas mon délire. Et en fait, le fait de voir le processus d'écriture, les répétitions, tout ce qu'il y a autour et le résultat sur scène et le retour avec le public et la satisfaction que même ils avaient. J'ai dit, mais vas-y, je vais faire ça. Moi aussi, je veux croquer. Moi aussi, je veux croquer. Moi aussi, je veux faire ça. Et donc, voilà, je suis allée voir le producteur. Il m'a dit, enfin, je lui ai fait tout un speed. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de monter sur scène et tout. Il a écouté. Il a écouté. Il m'a dit, non, j'étais là. OK, il n'y a pas de souci. Donc du coup, moi, je faisais les visuels pour le truc et tout ça, un peu vénère. Et genre, peut-être une semaine ou je ne sais plus, une semaine ou deux après, il m'a glissé. Il a glissé mon nom dans la liste et je n'ai pas souri. J'étais là, genre, OK, vas-y, je me rajoute. Donc voilà. Et après, à partir de là, c'est là que tout a démarré. Je suis montée sur scène. Jamel Debbouze m'a repérée. J'ai été dans sa troupe. Après, on a fait des tournées. C'est là que j'ai rencontré mon agent cinéma. Et à partir de là, on a fait notre chemin, quoi. On a fait notre chemin, voilà. Et du coup, mais si je me rappelle, tu as toujours porté tes cheveux naturels dès le début de ta carrière. Ouais, ouais, ouais. Dès le début. Avant ça, c'était autre chose. Voilà. Donc, dis-nous un peu l'avant et le passage au... Alors, l'avant, c'était beaucoup de... Moi, je faisais des tissages. J'ai mis une fois dans ma vie une perruque et j'ai dit, j'arrive pas à la gérer. Et ça, j'arrivais pas à la gérer. Mais voilà, tissage, je me faisais beaucoup de rajouts. Je faisais des défrisages. Vraiment, mes cheveux, ils ont quasiment tout vécu. Ils ont vraiment, ouais. Ils ont souffert. Et en fait... T'es passée le naturel vers quel âge ? Le naturel. J'y suis passée peut-être à mes... C'était tard, hein ? Peut-être 19, 20... 20 ans ! Ça va, 20 ans, ça va. Le temps de grandir en maturité, sortir de l'adolescence, de commencer à s'affirmer soi-même. Exactement, ouais, ouais. Et c'est dans ces eaux-là que j'ai commencé à vraiment assumer mon cheveu. Alors, c'était laborieux au début. C'était pas des affreux, hein ? C'était... C'était des tiniers. Des affreux. Des affreux. Vraiment, c'était... Je me cherchais. La transition capillaire, elle a été très compliquée. Elle est dure. Ouais, ouais, ouais. Ça a été très dur, mais honnêtement, j'étais très, très fière. Je me souviens que ce qui m'a donné envie de... qui m'a vraiment motivée... Un jour, je suis sur Internet et puis je regardais plein de... Plein de tutos. Plein de tutos. Voilà. Et je tombe sur le blog de Fatou Njaye, Black Beauty Bag. Ah, Fatou, on t'embrasse ! Ah, ouais. Et ça m'a marquée parce que dès que je suis arrivée sur la page... T'as vu ce magnifique afro qu'elle avait en vue ? Ouais, l'afro, j'ai dit, mais je veux ça. Et là, j'étais là, genre, c'est bon. Tout le reste m'intéresse plus, je veux ça. Je pense qu'elle a été le déclencheur d'énormément de femmes à passer au naturel. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui retirer. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on ne peut que lui attribuer. Le fait de voir une femme noire, foncée de peau, avec un cheveu crépu, long et afro, et surtout qu'il te dit, en plus, non seulement je porte mon afro comme ça, mais en plus, je n'en ai rien à faire, s'il soit long ou pas. La preuve, je recoupe ton. Je recoupe, voilà, c'est ça. Quand elle est coupée, j'étais là. Ok, d'accord, ok, on part à zéro, on part à zéro, et toi là, tu coupes, tu coupes. Et en fait, c'est vrai qu'à la fois, elle a dit, ce n'est que des cheveux, et à la fois, elle a dit, ce sont des cheveux naturels. C'est ça. Et ils sont crépus, et vous pouvez les afficher fièrement. C'est ça, exactement. Et non, non, après, quand j'ai commencé à monter sur scène... Tu as commencé vers quel âge, du coup, la scène ? J'ai commencé à 21 ans. Ouais, donc en fait, tu as démarré naturel. Et est-ce que tu penses que le fait de porter ton cheveu naturel apportait un regard différent sur toi ? Parce que tu ne correspondais finalement pas forcément aux cases auxquelles on attend d'une femme noire qui est sur la scène, tu vois ? Ouais, ça a clairement... Déjà, moi, je savais... Enfin, je ne sais pas que je savais, mais je ne me doutais pas, en vrai, de l'impact que ça allait avoir sur certaines personnes, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui me le disaient, je ne m'en rendais pas compte, mais qui me disaient, putain, c'est trop bien de te voir avec ton cheveu, etc. Ça, ça fait du bien de te voir comme ça. De voir une vraie fille sur scène. Non pas que les autres soient fautes, mais de voir une vraie fille au naturel. C'est ça, surtout que moi, je m'amusais vraiment avec mes cheveux. Enfin, vraiment, je faisais des couettes. Après, j'avais des petits bantous. Après, j'avais vraiment mon afro. Enfin, c'était vraiment très changeant à chaque fois. Et ça m'a... Je pense que ça m'a aidé l'air de rien à me trouver sur scène et aussi à m'affirmer d'une certaine manière. Et surtout de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, non ? Oui, c'est ça. Parce que là, les gens, ils t'ont, ils t'ont toi, ils t'ont dans ton entièreté. Exactement. Ils s'en fais semblant. Aujourd'hui, ils te connaissent tous un jour. Et puis demain, finalement, c'est autre chose. De toute façon, dans un cheveu naturel, il y a naturel. Donc, en fait, ça te pousse à... À être toi-même. C'est ça. Il y a un truc qui est fou. Moi, je sais que ça me fait ça. C'est en fonction de la coiffure que tu portes. Ah ben, tu sais, t'as pas le même ou, t'as pas le même style, t'as pas le même truc. Et là, c'était vraiment moi avec mes cheveux. Donc, en fait, c'était... Voilà, les gars, là, je... Là, je vous donne tout, là. Voilà, je vous donne tout. Mon cheveu, aujourd'hui, il était plus ou moins obéissant. J'ai fait cette coupe-là. Je suis dans son bératiste. Voilà. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Est-ce que tu penses que dans les médias, au niveau de ton image, étant femme noire et avec cheveux naturels, tu as été traité différemment ? Est-ce que tu penses que tes opportunités, entre guillemets, en termes de communication... Attends, je vais même en repréciser, parce que je vais chercher les problèmes. Attends, j'arrive, je suis en train de chercher les problèmes. Je vais chercher la question qui pique. Attends, attends. En fait, est-ce que tu dirais que tu penses que tu as eu moins d'opportunités médiatiquement dans les journaux, les magazines ou la mise en avant, ta mise en avant de ta carrière, parce que tu étais noire et à cheveux naturels ? Parce que les noires, en ce moment, on en cherche, mais on veut toujours qu'on nous fasse rentrer dans un moule, tu vois ? Est-ce que la question est, est-ce que tu penses que, parce que tu as porté ton cheveux naturel, tu as eu peut-être moins d'opportunités, peut-être en termes de stylisme ? Eh bien oui, peut-être en termes, effectivement, de mise en avant pour des shootings photos, pour alimenter les articles, etc., etc. Bah, oui, non. Est-ce que tu as toujours été maître de ton image ? Et du coup... Franchement, j'ai toujours été maître de mon image. Honnêtement... Tu ne les as pas autorisées à faire des trucs sur ta tête, quoi. Ouais, non. C'était... Sauf si je suis sur un tournage. Ou à avoir des couleurs de méca-brise. Des couleurs, vraiment. Ah non, bah ça... Là, par contre, si on part son make-up, là, je peux... On va jamais s'arrêter. Parce que oui, je me suis retrouvée gris, je me suis retrouvée verte. Moi, j'ai vu des couleurs sur mon visage, je ne savais même pas qu'elle pouvait... T'as dit le visage, c'est ok, les cheveux ne vous touchez pas. Non, ouais, ouais, c'est ça. Franchement, vraiment, pour le coup, je sais que, par exemple, ce n'est pas un caprice. Aujourd'hui, j'arrive à dire... J'arrive à vraiment à me... Je me respectais déjà, mais j'aurais à raconter une après. C'est pas un... Ah bon, moi, je suis pressée de savoir. Ce n'est pas un caprice, mais par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus peur d'imposer quelqu'un qui vraiment sait coiffer mon cheveu. Peu importe qui c'est. Une femme noire... Ouais, ouais, si, c'est faire. Peu importe tant que la personne, ou même un homme, parce que moi, je suis déjà... Et son cheveu naturel. C'est ça. Qui sait travailler mon cheveu naturel. Tu vois, Dieu merci, il y en a eu. Il y en a... Bon, c'était un peu compliqué, mais franchement, j'ai toujours été maître de mon image à ce niveau-là. Ce que j'ai pu faire, c'était avec mon cheveu et c'était imposé. Sauf, bien évidemment, quand c'est sur des tournages, quand c'est sur des tournages... Bien sûr, non, mais là, on parle de... Voilà, ils ont un truc... T'es comédienne. Voilà, ils veulent ça, ça, ça. T'es comédienne, tu signes pour un rôle, il y a quelque chose qui... Enfin, voilà, il y a un rôle, il y a une trame, bien sûr. Bien sûr. Quand je parle de toi en tant que Fadili, je parle, ouais, vraiment. Franchement, non, j'ai pas... Là, même comme ça, ça ne me percute pas. Non, j'ai pas... Non, par contre, le make-up, t'as des stories, toi. Ouais, le make-up. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai été maquillée et la dame était tellement gentille. Et quand j'ai vu mon visage, j'ai été dit... Tu sais pas comment le dire. Non, je n'ai rien dit. À mon âge, mon grand âge, moi, chef d'entreprise, je n'ai rien dit. J'ai pris ma trousse de make-up quand je suis allée aux toilettes en scred, j'ai mis de l'highlight, j'ai changé, j'ai remis un petit peu mon fond de teint, ma couleur, mon ventre. Sauf que, écoute, bête comme je suis. Donc, je corrige ça, entre guillemets, je change, je sors, je machin, je me dis yes, elle n'a rien vu, personne n'a rien vu. Sauf que sur le set, une fois que tu enregistres, la meuf, elle est là avec son pinceau pour la poudre. Et elle en rajoute. Et là, elle arrive et je vois bien son visage, il change parce qu'elle va pour mettre de la poudre, mais elle voit que ce n'est plus la même couleur, que ce n'est pas son taf. Oh non, non, non. J'étais là. J'ai juste fait quelque chose. Oh non, c'est horrible. Genre, ce n'est pas moi. Non, non, j'ai fait genre, ce n'est pas moi. Ah non, mais c'est horrible. Tu sais pourquoi ? Moi, je me suis déjà retrouvée sur un truc comme ça aussi et elle m'a maquillée. Déjà, on était dans une chambre d'hôtel, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et déjà, ça ne l'a pas dérangée. Je me suis dit. Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien. Là, je pars dans la salle de bain et je vois que genre vraiment, je suis grise en haut et ce n'est pas grise. En bas, je suis verte. Mais genre, un verre forêt. Et là, je dis, ouais, j'ai l'impression, je ne sais pas, j'ai l'impression, je suis sûre, mais j'ai l'impression que ça ne va pas trop. Et je me rassoie et je sens que pour elle, c'est genre une corvée. Elle me fait, c'est vrai qu'avec les blacks, déjà blacks, c'est vrai qu'avec les blacks, c'est une expérience. Une expérience ? Elle m'a dit, c'est une expérience. J'étais là. Une expérience que tu n'as pas. Que tu n'as pas, visiblement. Oui, laisse tomber. Donc du coup, elle m'a refait le truc, t'as compris que le make-up, de toute façon, tu allais galérer, mais toi, ta limite, c'était on ne touche pas mes cheveux. Oui, c'est ça. On ne touche pas mes cheveux. Surtout parce que tu as su comment tu as fait pour l'arriver. Comment j'allais faire ? Voilà, comment j'allais faire. Surtout qu'en dehors du taf, j'ai déjà eu plein de mauvaises expériences capillaires parce que trouver le coiffeur qui va vraiment réussir à gérer tes cheveux, c'est un autre problème aussi. Donc non, j'ai eu des mauvaises expériences capillaires, des trucs vraiment incroyables. Donc à ce niveau-là, le maquillage, ok, ça se rattrape mes cheveux. Ça se rattrape les cheveux, ça ne se rattrape pas. Les cheveux, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Du coup, est-ce que tu es contente en fait aujourd'hui de l'image que tu véhicules ? Ouais ? Non, je l'ai fait ! Franchement, ouais, 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 ouais. Honnêtement, je... C'est moi, si tu devais te remettre dans le passé, tu te dis, ouais, en fait, je gère, j'ai bien grandi, j'ai bien géré. Écoute, franchement, je suis là où... Je suis à peu près là où je m'imaginais être à ce stade-là parce que je m'imagine beaucoup plus loin. Bien sûr. Mais je sortirai cette phrase kitsch que j'ai entendue chez plein d'artistes mais qui est vrai, c'est même si ça s'arrête là, je suis déjà très contente parce que j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais jamais imaginé faire. Il y a encore plein de choses à faire, je le répète bien parce que vraiment, pour moi, je suis encore vraiment à... Je ne suis même pas à 10%. Il y a plein de choses à faire. Ouais, moi, je dis que c'est 20% de mon potentiel. Ouais, ouais, carrément. Mais je suis contente pour le moment parce que c'est des choses que j'ai faites avec... Voilà. Que j'ai faites moi-même. Parfois avec mes choix, parfois avec les choix des autres mais dans tous les cas, ça m'a permis... Ça correspond à... Voilà. Ça m'a permis d'avancer avec mes erreurs ou pas d'ailleurs. Donc, ouais, je suis plutôt satisfaite, j'avoue. Est-ce que tu avais une figure lorsque tu étais plus jeune, tu vois, un modèle ? Alors, parce que ça, c'est la question de merde qu'on n'arrête pas de me poser et que je trouve très compliqué parce que c'est dur de... Enfin, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est dur de s'identifier dans un environnement où tu grandis où il y a peu de gens qui te ressemblent. Tu ressembles, ouais. Non, pas que tu sois unique et exceptionnel mais juste que c'est difficile parce qu'il y a peu de gens qui, forcément, ont été mis en avant sur nos époques et nos périodes, tu vois. Carrément. Donc, ouais, la question... Les raisons sociaux, ils sont arrivés mais pour nous, on avait déjà fait nos adolescents. C'est ça. Donc, franchement, honnêtement, j'ai pas vraiment... Moi, je sais jamais quoi répondre. Je sais jamais quoi répondre. Honnêtement, il y a peut-être des gens qui m'ont inspiré peut-être dans le travail, genre... Bon, ouais, bien sûr, on est sûr, on est d'accord, ça. On est pas... Non, mais on est d'accord, on est pas... Michel et Oprah parce que c'est pas... Oui, non, parce que c'est autre chose. C'est solé. C'est autre chose, c'est les barres, ouais, carrément. Non, c'est... C'est les tantines. C'est les tantines. C'est moi, elles sont là depuis longtemps. Elles étaient genre... Mais... Non, il y en a eu plein. Elle a 80 ans, Oprah. Bien sûr, c'est les tantines. Ah bon ? Ben oui. C'est pas vrai. Ben oui. Athéna Turner, elle est morte. Elle a 82 ans. Elle a son âme, elle a son âme. Elle a le même âge qu'Oprah. Tu sais qu'il y a plein de gens comme ça, je... Je réfléchis jamais à leur âge et tout ça. Oprah, Oprah, elle a 80 ans bientôt. Oh, quoi, quoi, ben dis donc. Elles sont fraîches. Black don't crack. Elles sont fraîches. Ah ouais, non, mais sinon, après, il y a plein de gens comme ça que... Moi, je dirais qu'il y a des gens qui m'inspirent maintenant. Mais dans le passé, quand j'étais plus jeune, il n'y a personne qui m'a vraiment inspirée pour avoir une image en me disant je veux être comme elle, je veux faire comme elle. Tu vois, moi, je... Ben, artistiquement, peut-être, je pourrais te répondre artistiquement. c'est peut-être plus facile déjà. Ouais. Je te dirais peut-être des meufs comme Raven Simonnet. Ah ouais, Raven Simonnet, moi, c'est mon enfance. Ben oui, totalement. Regarde sa tête de travers, j'ai la chanson à la tête. Ah ouais. On a des petites vibes. Mais ouais, Raven Simonnet, je me disais putain, elle est trop marrante. C'est... En plus, j'ai grandi avec Phénomène Raven, donc c'est mon style d'humour, c'est mon truc. Donc oui, 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 j'aimais beaucoup sa vibes. J'aimais beaucoup sa... sa cool attitude, comme on disait. Mais sinon, ouais. Après, il y a des meufs que j'aimais beaucoup parce que vraiment, c'est vraiment ma génération. Enfin, ma génération. J'ai grandi avec ça. C'est les Beyoncé et compagnie. Mais c'est plus des trucs... J'irais plus Raven Simonnet. Beyoncé, c'est plus dans le... C'est une artiste, c'est une chanteuse. Et comment elle gère ses trucs, elle était très... Elle était déjà très carrée. J'avoue qu'elle m'a beaucoup inspirée sur ce côté très carrée. Ouais. Et genre, tout doit être toujours parfait, etc., etc. Mais tu sais, tu connais pas les dessous. C'est ça. C'est difficile. Tu te dis, ça se trouve, c'est en visage, ce qu'elle te montre là n'est pas la réalité. Mais c'est là où c'est fort. Moi, je respecte vraiment les gens qui cravachent et quand tu parles avec eux, tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu me racontais plein d'anecdotes vis-à-vis de toi et tout et je trouve ça ouf parce que tu te dis, d'accord, les gens, ils voient le dessus de l'iceberg mais ils savent pas comment en dessous pour le faire tenir cet iceberg. T'es en train d'essayer de glacer l'eau pour que ça reste... Mais en plus, personne... Enfin, tu vois, t'as ce que tu vois, t'as raison et ensuite, t'as ce que tu fais en dessous pour maintenir le bateau à flot et personne ne s'imagine, tu vois, que tout le monde se dit, ben maintenant, c'est facile. En fait, c'est jamais facile. C'est jamais facile. C'est jamais facile. En parlant de jamais facile, tu es entrée dans la maternité il y a deux ans. Tout à fait. Et donc, du coup, maintenant que tu es maman, justement, il y a plusieurs choses que je veux aborder avec toi. C'est donc, tu es un petit garçon. Donc, c'est un enfant métis. Du coup, il a une autre texture que la tienne, non ? Ouais. Comment tu abordes cette nouvelle texture ? Tu pensais que ce serait facile, mais je suis sûr, je ne serais pas facile. Je pensais que ça allait être facile et franchement, c'est chaud. Franchement, c'est chaud parce que je me rends compte que... Il faut les gestes, il faut les codes. Il faut les gestes, il faut les codes, il faut savoir quand, il faut savoir comment. Enfin, vraiment, c'est... Non, non, c'est du travail. J'apprends. C'est du travail. En fait, quand tu crois que tu as déjà appris que ça allait être facile. moi, je me disais, mais j'ai le cheveu 4C, ça doit être... Non, c'est plus facile. En vrai, c'est le plus facile. C'est le plus facile, en fait. C'est le plus facile. Parce que ton cheveu, quand tu le mets là, il reste là. Quand tu le mets là, il reste là. Mais le sien, c'est vraiment un mélange de textures, donc je suis un peu... Et puis, il y a des parties qui sont un peu plus, tu vois, un peu plus facile, d'autres un peu plus... Il est multi-textures. Ouais, ouais, c'est pas facile. Non, non, là, je... Struggle. Donc, comme quoi, on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais. Et justement, là, dans les gestes et la transmission, j'imagine que ça se passe bien. Est-ce que papa participe ? Parce que justement, souvent, bon, déjà, on a le cliché, oui, c'est maman qui s'occupe des cheveux, mais au-delà de ça, est-ce que lui, justement, il s'est dit, tiens, c'est l'occasion de coiffer mon fils ou de lui donner... Quand il fait son shampoing, t'es pas toujours là, du moins. Ou est-ce qu'il t'a dit non, c'est mort ? écoute, c'est moi et secret de l'oli ou... C'est vrai que moi et mon mari, on dispatche beaucoup les tâches à la maison. Donc, le maximum que je lui laisse faire... Non, je vais dire, je dis la vérité, c'est moi. Le maximum que je lui laisse faire, c'est de lui shampoiner les cheveux, de rincer ses cheveux. Et encore, tu lui dis arrête de frotter comme ça. Frotte pas plus, fais pas... Non, lui, il fait des petits massages et de ça, et des fois, je lui dis, mais fais vite parce que... Parce que moi, je suis pressée. Il doit aller manger, après il va dormir, comme ça, on peut regarder un petit film et tout. Il est là, non, mais attends, vous aimez trop vous presser et tout. Et puis, il lui fait des petits massages et tout. Et je suis là, il me fait pas ça. Ah, pourquoi toi, tu me fais pas ça ? Non, je fais pas ça. Donc non, c'est vraiment le maximum, voilà, le maximum que je le laisse faire. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Après, figure-toi, je ne le laisse pas faire ça. Par contre, moi, quand je vais me faire, parce que ça m'arrive de me faire genre des tresses, c'est lui qui va me les enlever. Mais bien sûr, tu le mets à la tâche. Tu veux faire comment de toute façon ? Tu t'assoies, c'est le machin, tu donnes le peigne et aide-moi. Le jeun, il enlève et tout ça. Donc non, le maximum, c'est le champ. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, est-ce que tu penses que, tu vois déjà sa texture évoluer, il a deux ans, vers trois ans, ça va un petit peu plus se stabiliser. Est-ce que tu penses que déjà, tu vas devoir lui transmettre certains, tu vois, certaines idées par rapport à son estime de soi, par rapport à son capillaire. Est-ce que tu penses que tu dois forcer là-dessus, justement, pour que jamais il se pose la question, ouais, mes cheveux, ils sont difficiles, ils sont compliqués ou autre. Est-ce que t'es déjà armée, t'es déjà prête ou tu te dis, advienne que pourra, ça arrivera, ça arrivera. Franchement, je pense que ça va être freestyle. Honnêtement, je pense que ça va être freestyle. Je ne ferai jamais en sorte qu'ils se disent, oh, mon cheveu, il est différent de mon camarade, il y a un peu plus de difficultés. Non, je pense que dès le début, c'est pour ça que je suis toujours sur Internet où je pose des questions à mes copines pour savoir comment gérer parce que je ne veux pas qu'ils me voient en grandissant galérer avec ses cheveux. Je veux qu'ils voient que c'est naturel et qu'il puisse reproduire lui-même parfois des gestes, qu'en fait, pas qu'il ne pense pas à ses cheveux, mais limite qu'il se dit, en fait, voilà, ils sont là, c'est tout. Je sais ce qu'il faut que je fasse, ça, 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 hop, hop, hop. Et puis, pas forcément qu'ils soient fiers, mais juste que ce soit naturel. Voilà, c'est ça. Pas qu'ils se disent, il n'est pas normal, il est différent, tu vois. Ouais, c'est juste, voilà, ça, c'est mes cheveux. Ça fait partie intégrante de ma personnalité et de qui je suis. Ouais, exact. Du coup, là, avec le recul, maintenant que, enfin, ou plus t'avances dans ta carrière, est-ce que tu dirais que tu vas commencer à chercher à transmettre des messages ? Et si oui, quels sont les messages qui te tiennent à cœur, en fait, que tu voudrais maintenant transmettre dans ce que tu fais ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Elle était bonne, celle-là. Ah ouais, j'avoue, et puis elle était fluide. Non, non, franchement, oui, j'aimerais bien passer certains messages. Il y en a comme ça, je pourrais que tu... Oui, je m'en fous en fait, en vrai, c'est pas à moi de passer des messages. Parce qu'il y a des gens aussi... qui sont... Moi, je ne me considère pas, par exemple, comme un porte-parole, mais j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui apprécient ce que je fais et qui... Ils ne vont pas boire mes paroles, mais qui aiment un peu ma vibe, qui aiment ce que je représente à leurs yeux et du coup, ils vont entendre ce que je vais dire et ça, voilà, ils vont être d'accord ou pas d'accord d'ailleurs. Mais oui, après, il y a plein de messages, je pense, que j'aimerais passer. Il y en a des plutôt simples, enfin, des plutôt simples, non, mais comme « Soyons qui on est », enfin, tous ces trucs un peu... qui peuvent être un peu bateaux, mais qui sont... Qu'on a besoin d'entendre. Qu'on a besoin. Qu'on a vraiment besoin d'entendre. Voilà, parce que des messages aussi d'encouragement, enfin, je suis beaucoup moi dans un truc de... Il faut faire les choses qu'on a envie de faire, il faut vivre sa vie parce que, surtout vu l'année que j'ai passée, je suis vraiment en ce moment dans un mood de « On vit qu'une fois, ça peut s'arrêter demain », donc vraiment, il faut profiter, il faut profiter. Donc, c'est plus des messages d'encouragement et de... et de... Voilà, d'estime de souhaiter, il faut avoir confiance en soi, faites ce que vous avez à faire, ne vous posez pas trop de questions. Après, il y a des messages peut-être qui viendront entre-temps, je ne sais pas, s'il se passe quelque chose, je ne sais pas, dans l'actualité et que j'ai besoin de passer un message, peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas, mais... Parce qu'il y a tellement de choses à dire, s'il faut parler tous les jours, mais autant que je me présente aux élections. Et donc, du coup, toi, là, si tu pouvais... Parce que là, c'est la période, justement, des tapis rouges, de cannes... Comment ça se passe, justement, dans ce genre d'événements, de gros événements comme ça ? Dans ce genre de gros événements, en général, soit... Est-ce que tu sens la pression sur tes épaules ? Genre, il faut que je sois vraiment en flic, parce que je sais que nous, la communauté va me... Va me... Honnêtement... Ou est-ce que toi, moi, je m'en fous un peu. Honnêtement, moi, je m'en fous un peu. À partir du moment où je suis sûre, quand je me regarde dans le miroir, là, je suis sûre, je me dis, là, il n'y a rien qui se dépasse, là, il n'y a rien, tac, la voyante flic, mannequin, mannequin, sans forcer. À partir de ce moment-là, je m'en tape complètement, mais complet. J'aime la tenue, elle me va bien. Tu vois, je me sèche. Arrête, arrête. Non, je te dis la vérité. C'est Nao qui t'habille, arrête. C'est Nao qui m'habille, mais pas tout le temps. Vous savez, j'ai aussi des vêtements dans mes petits placards. Non, non, mais en plus, justement, le truc aussi, c'est ça, c'est que t'as bien dit, je dis ça en blaguant, bien évidemment, c'est qu'à partir du moment où je suis avec quelqu'un qui me connaît. Moi, Naomi, c'est ma styliste, elle me connaît par cœur. On a quasiment les mêmes goûts. en feu. Tout le monde m'en parle. Et en plus, t'as eu qui comme coiffeuse ? J'ai eu Didi. Dire la peste. Genre, franchement. Je la connaissais, mais je la connais depuis ses débuts. Ah ouais, ouais, non, mais Didi, c'est genre, enfin, j'ai même pas les mots. Cette fille-là, je ferme mes yeux, je lui dis, vas-y, laisse. Fais-moi un truc, là. Je me réveille et je suis là. Ok, c'est bon. Non, ça me passe. Pour des trucs comme Cannes, du coup, tu pars avec ton équipe où tu es... Non, parce que... Enfin, si, je raconte un, parce que je pensais à la première fois que j'étais allée, j'avais pas les rapports. Non, mais la première fois... Non, non, mais ouais, tu pars en fait avec ton équipe. Après moi, Cannes, je l'ai fait que deux fois en vrai, donc j'aurais pas énormément de retours d'expérience à te faire à ce niveau-là. Avec l'expérience, tu as tiré des leçons. Oui, tu viens avec ton équipe. Clairement, tu viens avec ton équipe. Mais est-ce que tu penses que tu y vas parce que tu as besoin de quelqu'un spécialisé pour ton type de couleur de peau et ton type de cheveux ou bien tu penses que c'est traditionnel, tous les gens qui font Cannes, ils vont avec leur équipe et tout basta ? Je pense qu'en fait, la plupart, oui, ils viennent avec leur équipe parce que c'est beaucoup plus simple. Ils se connaissent. Tu vois, il n'y a pas... Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui te maquille ou qui te coiffe comme tu veux. Quand tu es avec quelqu'un que tu connais, c'est beaucoup plus simple. Souvent, en plus, vous avez vu le truc un peu avant, il n'y a pas toujours des moodboards mais j'aurais peut-être cette tenue, j'aimerais bien ce truc-là ou des fois, tu découvres la tenue et après, vous avez un ping-pong qui est très rapide genre, moi, je ne vois pas un truc comme ça, comme ça, comme ça. Allez, des fois, tu vas sur Pinterest. Tiens, moi, j'aimerais bien un truc un peu comme ça et puis ça s'arrête là. Ça a l'air tellement easy avec toi parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que tu te prends la tête plus que ça en te disant bon, écoute, je dois absolument être carré-carré parce que les gens m'attendent au tournant. Alors, tu n'as pas ce genre de public en fait déjà, j'ai l'impression. Non, non, non. Ils sont... Moi, je pense que... À la fois, ils sont surpris quand tu es habillée en flic, non ? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plus juste cette impression-là. Les gens, ils t'ont découvert en flamme en flic. Pour moi, c'est... Je pense que c'est peut-être parce que c'est un événement qui a été un peu plus vu et forcément, je n'étais pas au centre mais j'étais... Je lidais un peu le mouvement. Ouais, clairement. Donc, je pense que c'est pour ça que là, il y a des gens qui ont vraiment été en mode... Ah oui, purée, d'accord. Donc là, c'est pas juste de la blague, du truc, d'accord. En plus, il y a des changements de tenue à chaque fois. Donc, la gosse est... Elle est carrée et aime se saper surtout. Ok, elle est carrée dans ce truc-là. Après, moi, j'aime bien me saper de base. Ah non, mais les tenues, j'avoue, les gens m'en parlent le plus que le reste. Vraiment, moi, j'ai des potes qui ne s'intéressent pas du tout à la mode et qui sont là. Fadili, t'avais une robe. Je suis... Rémi ? C'est toi qui me dis ça ? Franchement, t'avais une robe, la verte là, elle était trop belle et tout. Non, non, pas celle-là, la marron là, elle était... Et je suis là. Ok, d'accord, ok, ok. Donc, ouais, non, je pense que les gens... En vrai, moi, si je dois me snapper, enfin me snapper, ce mot m'énerve parce que ce n'est pas un snap. Si je dois faire une story ou me filmer avec ma petite Charlotte en satin chez moi, je vais le faire et j'aime bien quand les gens, ils voient que, hé, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Au moment... Elle est dégueulasse. Voilà. Au moment important, t'inquiète pas, on le sait. Et puis, il faut se dire la vérité, on n'est pas... On ne va pas à Franprix, pardon, je ne dois peut-être pas dire... Non ! Il y a Carrefour, il y a Monoprix, il y a... On ne va pas aller... Je ne vais pas au supermarché habillée tout en edicor. Donc, j'aime bien que les gens aussi, voilà, ils voient comme je suis tout le temps. Et moi, c'est un truc que je dis tout le temps. Je l'avais dit d'ailleurs dans un sketch qui est sur ma chaîne YouTube. Je disais en gros que, pour moi, c'est comme un premier rendez-vous avec un mec. Tu vois ? C'est... Même dans ta relation avec un mec, moi, selon moi, c'est bien d'être bien habillée, d'être... Mais il ne faut pas trop en faire. N'en fais pas trop. Sois naturel. Parce que sinon, tu te mets ta propre corde au cou. Voilà. Tu mets une exigence, elle est là, tu es sur ton 31. Il y a du contouring tous les matins, c'est compliqué. C'est exactement ça. Moi, je ne sais pas. Toi, t'arrives, tu es sur ton 31. Le jour d'après, il te voit sur un petit 21. Un jour, un 11. Il est là. Attends, attends, attends. Moi, je n'étais pas habituée à ça, en fait. Donc, pourquoi ? Donc, non, je préfère que... Que ce soit dans l'autre sens. Voilà. Que ce soit dans l'autre sens. Et puis, voilà. On aime se saper, les gars. Oui. On aime se saper, on aime se coiffer. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à toi, c'est justement cette naturalité que tu transmets et que tu transportes. Et du coup, les gens, ils sont chill. Mais on sait que tu es une lumière. Tu vois, on sait que tu es rapide, que tu es intelligente. Donc, ce n'est pas le souci. Tu t'exprimes extrêmement bien. Mais on voit que tu n'en fais pas des tonnes. Par contre, comme tu as dit, quand tu dois être au rendez-vous, tu es au rendez-vous. Et ça, c'est très agréable. Et je pense que c'est surtout un message à transmettre. Parce que je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de femmes dans l'humour. Et je pense... Et je trouve que tu es sorti des codes classiques de la femme noire qui fait de l'humour, entre guillemets. Parce que nous, aussi sur les générations franco-antillaises, il y a quelques humoristes, femmes. Tu sais, c'est toujours le même style. C'est un style assez ancien, à l'ancienne, tu vois. Avec le rire gras. On se moque de nous-mêmes. Avec nos propres sapes. Je trouve que tu sors de ces clichés-là. Et je trouve que... Est-ce que tu penses que tu as influencé une future génération de... Pas de comédiennes, mais vraiment d'humoristes. Parce que pour l'instant, tu as une grosse part dans l'humour. Est-ce que tu penses qu'il y a une meuf qui va se dire « Ouais, je vais faire du stand-up parce que j'ai vu Fadili ». Parce que moi, je pense que ce serait la plus grosse fierté. Il y en a qui te l'ont dit peut-être déjà. Il y a des gens qui m'ont déjà dit. Et t'étais au soleil là. Moi, je te dis franchement, moi, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse me faire. Et tu sais quoi, je vais te dire, c'est même pas un compliment, en fait. C'est juste une remarque. On m'a déjà dit « Je pense à monter sur scène parce que je t'ai vue » ou des filles, des fois, qui me disent « Tu me donnes envie de faire ça » ou « J'ai envie de faire, j'osais pas. » Et bien maintenant, je me dis que je vais aller le faire et tout ça. Donc, tu es inspirante. D'une certaine manière, mais pas Michelle Obama même. Il n'y a pas assez de... Mais d'une certaine manière, voilà. Et ça, franchement, ça, c'est le truc qui te... Ah, franchement, ça fait du bien. Ça te met les poils. Ah ouais. Ouais, ouais. T'es là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Parce que des fois, tu sais, t'es pas... Moi, je suis pas non plus... Je t'ai dit « T'es chill » parce que je sens pas cette pression-là, mais plus le temps va avancer, plus tu vas avancer dans ta carrière, plus tu vas inspirer et donner les gens envie de faire comme toi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, je t'ai dit que t'as pas la pression, là. Je te parle du make-up, des habits, des cheveux, mais au bout d'un moment, c'est sûr que je peux être chill, mais je fais quand même attention à ce que je dis. Alors, autant... Moi, j'ai pas honte de dire que je m'autocensure sur des trucs, tu vas pas le monde sur des sujets, etc. Clairement, il y a des gens qui me disent « Non, mais... » Non, oui, je vote en touche. Si je connais pas mon sujet, si je suis pas sûre que si on confronte sur ça, je vais pouvoir aller au bout de mon idée, mais c'est même pas... Je me lance même pas. Je dis « Ok ! » Tu t'es pas sali, toi, tu vas pas au combat. Ah oui, non, non, non. Tu vas te quitter pas au combat. Il y en a qui sont faits pour aller au front. Moi, si je peux aller au front sur quelque chose que je maîtrise à 100%, si je suis bancale, on peut me dire ce qu'on veut. Ouais, tu t'exprimes pas. C'est même pas la peine. Parler, je ne dirai rien. Faut être sûre. Parce qu'en plus, quand les gens disent ça, tu parles. Tu te trompes. Mais c'est qui qui te bac quand tu tombes ? C'est qui qui est là « Non, mais attendez ! » C'est parce qu'elle voulait dire « T'inquiète pas, nous, on voulait que tu parles, mais t'as dit n'importe quoi, mais on est avec toi. » Non, non, non. Donc, non, j'avoue que je mets autant censure sur des sujets parce que soit je ne maîtrise pas le sujet, soit ça peut blesser des gens. Ça, c'est pas le bon moment. Ça peut blesser des gens ou c'est pas le bon moment en ce moment de se cramer alors qu'on est dans nos 10% et nos 20%. Voilà, c'est ça. Et surtout, ce n'est pas spécialement mon taf non plus. Parfois, je vais passer des messages parce que j'ai envie de parler, j'ai envie de dire des choses. C'est un sujet que tu as envie. Voilà, il y a des choses, c'est trop pour moi, donc je vais en parler. Sinon, voilà. Et j'ai bien conscience aussi qu'il y a des très jeunes aussi qui me suivent. Ouais. Il y a des très jeunes qui me suivent et je sais que la parole est importante. Donc, c'est pour ça que ce que je peux dire, je le dis, mais je fais quand même attention à ce que je dis parce qu'il y a vraiment des gens qui, surtout les jeunes, ils entendent ce que tu dis et il y en a, ils peuvent vraiment se calquer. Donc, je n'ai pas envie d'avoir la responsabilité sur... De l'enfant des gens. Voilà, sur l'enfant des gens. je fais ce que je fais. Surtout maintenant que tu es d'Aaron. Ah, en plus. Mais oui, c'est ça le truc. Parce que là, je suis à un âge où c'est toi, la mousel. Tout ce que je dis. C'est ça. Il répète tout. Il répète tout. Il répète tout. Des fois, il dit des choses. C'est ça. Les gestes, tout. Les gestes, des fois, je suis là. C'est pas moi qui lui ai dit ça. Si, si. C'est pas moi qui... J'ai jamais fait ça. Si. Moi, j'ai fait ça à son père. Une fois, il m'a fait ça. Il était là. Quoi, 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 quoi ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? C'est quoi ça ? Tu coupes qui, là ? Maman, regarde ! Donc, ouais, non. Il n'y a quand même... Il n'y a pas une pression parce que je fais attention, mais voilà. Je fais gaffe quand même, quoi. Bon, écoute. Moi, j'ai été ravie de t'accueillir aujourd'hui. On a bien rigolé. C'était bien fun. Je suis sûre que nos éditeurs et les personnes qui nous regarderont sur notre chaîne YouTube auront apprécié ce moment et cet échange. Mais je tenais à te le dire. Pour moi, tu fais partie des artistes, des femmes afro-féminines qui vont marquer, en fait, la future génération. Oh, c'est gentil. Tu fais le taf bien. Tu continues à le faire. Tu nous inspires. Même moi, tu m'inspires. Tu me fais rire. Merci, en tout cas, de nous représenter aussi bien. Non, non, je t'assure de nous représenter aussi bien parce que tu as une exposition Netflix, la télé, les flammes. Il y a plein de choses, en fait. Tu as une super actu en ce moment et je te souhaite encore plus de choses. Je te souhaite Cannes, mais je ne te souhaite pas que Cannes. Je te souhaite LA. Je te souhaite... On souhaite les Medgala. On souhaite peut-être un jour les Oscars. Oui, on va très loin, nous, dans nos ambitions. Dans nos ambitions, dans nos têtes, là. Mais vraiment, je te souhaite plein de bonnes choses et en fait, moi, j'aurais kiffé grandir avec une fille comme toi à la télé. C'est trop gentil. Sur ces mots de la fin, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs ? Un mot de la fin, comme je le dirais tout à l'heure, moi, je ne sais jamais... Je ne sais pas conclure. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a jamais de mot de fin. Il y a tellement à dire. Je dirais peut-être juste profiter de la vie, les gars. Et ça veut dire énormément de choses. Profitez de la vie. Faites-vous confiance. Et surtout, n'ayez pas peur d'oser faire des choses. Oui. Osez. N'ayez pas peur d'oser faire des choses. Et mieux vaut faire des erreurs avec ses propres choix qu'avec les choix des autres. Toutes les personnes qui disent non, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas et tu les écoutes et désolé, après, tu es dégoûté. Voilà. Donc, faites ce que vous avez à faire. Period. Period. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Géli. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast My Air, My Power. Et n'hésitez pas à nous faire plein de petites suggestions sur les futurs invités. Toute l'équipe lit les messages. Donc, voilà. On va essayer de vous en préparer plein de beaux et de géniaux comme celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir.